Europe 1, le 22-30, l'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Yves Morel. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur de l'opérateur téléphonique virtuel Basile Télécom et vous êtes sur un marché très précis, celui des personnes âgées. Vous avez lancé votre société en 2005, vous comptez aujourd'hui environ 10 000 abonnés. Alors tout d'abord, comment fonctionne Basile Télécom ? Alors notre particularité, c'est effectivement d'être dédié aux seniors. Et chez nous, les seniors, c'est à partir de 65 ans, mais aussi plus de 70, plus de 80. Et notre seconde particularité, c'est d'être à la fois un opérateur, mais également une plateforme de service 24-24. Alors opérateur, vous êtes affilié à Orange. Exactement. Donc c'est-à-dire que l'abonné dispose d'un réseau. De la même qualité de réseau qu'Orange. Alors qu'est-ce que vous lui proposez ? Alors ce que nous lui proposons, c'est un service adapté de bout en bout. Alors le service adapté, ça commence par du matériel, une sélection de téléphones très adaptée pour toutes les catégories de seniors. Depuis une dizaine d'années, se sont développés des téléphones à grande touche, avec une bonne visibilité, avec un son amplifié. Pour certains qui peuvent avoir des questions de malvoyance avec des claviers vocalisés, il existe donc toutes sortes de téléphones adaptés à toutes sortes de seniors. Ça c'est le matériel. Ça c'est le matériel. Et notre service, c'est déjà de sélectionner ce matériel et de le diffuser parce qu'il est très peu diffusé en France. Vous ne le fabriquez pas, on est d'accord. Nous ne le fabriquons pas, à l'exception d'un téléphone qui nous a lancé au départ, qui était un téléphone à un seul bouton, sans écran ni clavier, destiné aux plus âgés des seniors. D'accord. Et maintenant pour les services ? Ensuite pour les services. D'abord nous donnons tous les services d'un opérateur classique, donc un forfait avec les options, les illimités, etc. Alors quels sont les prix des tarifs ? Notre tarification inclut des services que nous allons décrire tout à l'heure et le premier forfait est à 9 euros par mois, qui inclut 20 minutes de communication et l'accès 24-24 à la plateforme de service. Donc évidemment ce ne sont pas les forfaits les moins chers du marché, mais ils incluent tous la subvention du téléphone, c'est-à-dire que chez nous on va pouvoir trouver des téléphones à 1 euro, et également ce service que je peux vous décrire. Alors justement, allez-y. Alors le service... La plateforme. La plateforme, alors il y a le service visible, qui est que tout abonné chez nous a accès à des opératrices, disponibles 24h sur 24, qui rendent un certain nombre de services. Inclus dans le forfait, le service le plus important, c'est un service d'accompagnement sur l'utilisation du téléphone. Donc par exemple, s'il faut passer quelques minutes à bien expliquer comment on fait un SMS, un MMS, etc., on va le faire. Et également un service d'opératrice, un peu comme il se faisait au siècle dernier, c'est-à-dire que pour certains, pour qui il est plus confortable de demander à parler à quelqu'un, nous pouvons gérer un répertoire, faire une recherche dans l'annuaire, mettre en relation, tout ça sans aucun surcoût. Le deuxième niveau de service, c'est de la conciergerie à proprement parler. Là, il s'agit par exemple de réserver un taxi, de faire des livraisons de courses à domicile. Donc nous allons prendre nous-mêmes la commande sur Internet pour le compte de notre client et faire livrer notre client directement. Ça peut être également toutes sortes d'horaires de train, de réservation, etc. Et le troisième niveau de service, c'est de la téléassistance. Alors la téléassistance, ça s'adresse à des personnes qui ont besoin d'être sécurisées. Auparavant, il y avait ces médaillons que l'on portait. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est beaucoup plus utile et pratique pour beaucoup de personnes d'avoir ça sur le téléphone portable. Donc la plupart de nos téléphones portables sont équipés d'une touche au dos du téléphone, que nous appelons touche Basile Direct, et qui permet d'accéder encore plus rapidement à l'opératrice et de demander de l'aide en cas de besoin, en cas de chute à domicile, par exemple. On vous appelle d'urgence, par exemple. Exactement. Alors vous avez donc environ 10 000 abonnés. C'est inférieur à vos prévisions parce que vous espériez atteindre le chiffre de 15 000 en 2010. Alors pourquoi ? C'est compliqué, ce marché ? Alors d'abord, quand on fait des prévisions, quand on part de zéro, c'est difficile de savoir comment la courbe va évoluer. Donc aujourd'hui, nos prévisions, j'espère, sont plus fiables. Ensuite, plus sérieusement, le marché est effectivement un marché difficile parce que les seniors ne sont pas les personnes qui sont le plus familières avec la téléphonie mobile. C'est d'ailleurs pour ça que nous y sommes. Aujourd'hui, beaucoup de seniors sont exclus de la téléphonie mobile. Il y a cinq ans, seulement 37% des plus de 70 ans avaient un téléphone portable. Aujourd'hui, seulement 57%. Tout le monde s'en félicite. Moi, je trouve que c'est encore trop peu parce que ça veut dire que près de la moitié des seniors n'ont toujours pas de téléphone portable quand ils ont plus de 70 ans. Mais il y a une progression forte quand même. Mais il y a une progression forte et nous y avons probablement contribué bien plus que nos 10 000 abonnés. Ensuite, c'est difficile parce que les seniors ne vont pas particulièrement sur le web, surtout quand ils ont plus de 70 ans. 30% seulement en sont équipés parce que ces questions de téléphonie mobile, ça ne les passionne pas, pour tout dire. Et puis aussi parce que jusqu'à présent, les matériels n'étaient pas adaptés, les services n'étaient pas adaptés. Donc, au fond, c'était un monde qui leur était un peu étranger. Or, aujourd'hui, ils vivent sans téléphone portable, même quand on a 80 ans, je trouve que c'est dommage. Vous avez récemment levé 2,5 millions d'euros pour développer vos offres de services. Vers quel développement, justement, vous allez ? Alors, les services que l'on souhaite développer, c'est essentiellement des services autour de la téléassistance, d'abord. Parce qu'en France, on est très en retard sur la téléassistance. Nous avons en France environ 400 000 personnes qui bénéficient d'un tel service, sur du fixe, essentiellement. En Angleterre, c'est 2 millions de personnes. Or, les problèmes de chute à domicile sont énormes. Et c'est très rassurant et très utile de pouvoir être rapidement relevé en cas de chute. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est sur la conciergerie. Nous allons développer de nouveaux services de conciergerie. Et le troisième, c'est sur la télésanté. Aujourd'hui, les seniors, comme tout le monde d'ailleurs, s'intéressent beaucoup à leur santé. Et par exemple, mettre à disposition un médecin 24 heures sur 24 au téléphone, pas pour de la téléconsultation, pas pour du diagnostic, mais pour de l'information santé, c'est quelque chose que nous allons faire cette année. En termes d'abonnés, quelles sont vos prévisions pour les prochaines années, votre croissance espérée ? Alors, nous espérons, en partant des 10 000 abonnés aujourd'hui, ajouter environ 10 000 abonnés supplémentaires par an. Nous pensons que nous sommes en mesure d'avoir des prévisions plus fiables. Donc, nous resterons un opérateur de niche qui va s'attacher à répondre au mieux, par le service, aux besoins de nos abonnés. Vous employez une trentaine de salariés, c'est en progression aussi ? Ça, c'est un chiffre qui augmente ? Oui, c'est en progression raisonnable, puisqu'en fait, au début, il faut mettre en place la structure. Et puis ensuite, on arrive avec cette structure. Donc, nous visons, par exemple, d'augmenter l'effectif d'environ 15 à 20 % par an, ce qui reste quand même une belle croissance d'effectifs. Et ce qui est intéressant aussi en termes d'effectifs, c'est que nous avons à peu près la moitié de notre effectif qui est dédié aux opératrices, disponible 24 heures sur 24. Donc, c'est un travail très humain, un travail qui ne demande pas de grandes qualifications, mais qui mise beaucoup sur le relationnel que l'on peut établir entre l'opérateur et ses clients. Vous êtes installé à Aix-en-Provence. Pourquoi ce choix ? Vous n'allez pas délocaliser déjà, non ? Pas encore ? Non, voilà. Donc, c'est un service qu'il faut rendre depuis la France, nous le pensons. Aix-en-Provence, d'abord, parce que nous y habitons. Il se trouve aussi que les Bouches-du-Rhône, c'est le deuxième département qui compte le plus de personnes de plus de 75 ans. Et la région PACA, la deuxième région en France de seniors. Vous êtes concerné, évidemment, par tout ce débat et ce plan qui se met en place sur la dépendance. Vous entrez précisément dans ce cadre-là ? On y entre très précisément. Nous, nous avons créé cette société, d'abord, dans un but social. Et d'ailleurs, le nouvel investisseur que vous avez évoqué tout à l'heure est un fonds socialement responsable, un des très rares fonds Citizen Capital en France qui est socialement responsable. Et s'ils ont investi chez Basile Télécom, c'est parce qu'ils pensent qu'on peut avoir un impact sociétal, réellement. Aider sa voisine, c'est bien. Aider 10 000 personnes, c'est déjà mieux. Et demain, en aider 100 000, ce sera encore mieux. Deuxièmement, il y a un vrai sujet de dépendance. On en parle tous les jours. Et la dépendance, on peut y répondre par des services adaptés, économiquement acceptables. Parce qu'il est facile de rendre des services, mais il faut qu'à un moment donné, quelqu'un les paie. Et nous pensons que le téléservice, donc le service par l'intermédiaire d'une opératrice disponible 24 heures sur 24, peut être rendu de manière utile et à un coût économiquement acceptable par l'abonné lui-même. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une solution qui peut répondre en partie à cette question de la dépendance. C'est un débat dont on parle aussi beaucoup, les lourdeurs administratives. Est-ce que c'était facile pour vous de créer votre société ? Sincèrement, ce n'est pas ce dont nous avons souffert. Nous avons eu beaucoup de facilité, j'ose à peine le dire, à trouver les financements au fur et à mesure. Et d'abord, je tiens à le saluer des autorités publiques, la région, OSEO, etc. Tout ça, parce que nous étions sur un sujet qui avait du sens, parce que dès le départ, nous avons su aussi monter les équipes qui permettent de crédibiliser le projet. Non, ce qui est vraiment difficile pour nous, c'est d'être face à des grands noms, que sont Orange, Bouygues, SFR, Free aujourd'hui, auxquels nous sommes comparés. Or, nous faisons le même métier sans faire tout à fait le même métier. On compare les prix, effectivement. On compare les prix et on oublie parfois de comparer le service. Merci Yves Morel, président de l'opérateur téléphonique virtuel Basile Télécom. Et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe1, europe1.fr. Merci. Merci.